Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord la situation en Palestine après un mois de ramadan qui a vu comme chaque année se multiplier les provocations et violences sionistes dans une indifférence médiatique quasi totale. Ensuite la manifestation des policiers français pour exiger l'adoption légale d'une pseudo présomption d'innocence pour les agents impliqués dans les violences policières. Comme chaque année le mois du ramadan a été marqué par des affrontements quasi quotidiens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem et à l'intérieur de la mosquée El Aqsa, troisième lieu saint dans la religion musulmane après la Mecque et Médine. Comme chaque année la couverture médiatique de ces affrontements a été soit le silence, soit une présentation décontextualisée de la situation la réduisant à un conflit religieux éternel entre juifs et musulmans. Les articles et chroniques des grands médias qui n'ont pas passé sous silence les faits ont généralement décrit ceci sans rappeler le statut juridique légal de Jérusalem. Rappelons en effet que depuis la guerre de 1967 l'état sioniste occupe illégalement Jérusalem Est et qu'il est condamné par de nombreuses résolutions des Nations Unies pour cette occupation arbitraire. En violation de ces résolutions, l'état d'Israël décide en 1980 d'annexer purement et simplement Jérusalem Est et d'instituer Jérusalem comme capitale dite une et indivisible de l'état sioniste. La résolution numéro 476 du conseil de sécurité de l'ONU du 30 juin 1980 condamne comme suit cette nouvelle annexion coloniale. Je cite « Le conseil de sécurité réaffirme la nécessité impérieuse de mettre fin à l'occupation prolongée des territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem. Le conseil de sécurité réaffirme que toutes les mesures qui ont modifié le caractère géographique, démographique et historique et le statut de la ville sainte de Jérusalem sont nulles et non avenues » fin de citation. Si nous rappelons cette résolution parmi de nombreux autres antérieurs et ultérieurs, c'est qu'elle résume le projet colonial israélien pour Jérusalem, à savoir chasser les palestiniens de la ville d'une part et modifier le statut des lieux sains de la ville d'autre part. Le premier objectif prend la forme de la destruction d'immeubles résidentiels dans les quartiers de Silouan, d'El Boustan, de Batn al-Awa, de Wadi al-Rababat, de Wadi Uesul, de Sher-Jara, etc. Ces destructions de logements palestiniens sont justifiées par des prétextes divers comme l'insalubrité, la construction sans autorisation, l'installation d'espaces verts, etc. Il s'agit en fait de contraindre les palestiniens à quitter Jérusalem, c'est-à-dire à modifier la composition démographique de la ville, comme le souligne la résolution de l'ONU si déficitée. Une telle pratique porte un nom. Il s'agit purement et simplement d'un nettoyage ethnique. Le second objectif, dénoncé par l'ONU, est celui visant à changer le statut des lieux sains. En effet, depuis 1948, ces lieux sains musulmans sont l'objet d'un accord autorisant les musulmans à y prier et les fidèles des autres religions à les visiter. Depuis l'occupation de 1967, des groupes fondamentalistes juifs appellent à violer cet accord et exigent la construction d'une synagogue sur ces lieux sains musulmans. A chaque mois du Ramadan, ils multiplient les provocations sous la protection de l'armée israélienne afin de faire avancer cette revendication. Ce sont ces provocations qui, chaque année, déclencent des affrontements violents entre colons et soldats israéliens d'une part et fidèles palestiniens venant prier à la mosquée El-Aqsa pendant le mois du Ramadan d'autre part. Ainsi, le groupe dit des activistes pour le temple appelle les colons à venir faire incursion au sein de la mosquée El-Aqsa ce 5 mai, jour anniversaire de la fondation d'Israël en 1948. L'appel à cette nouvelle provocation explique, je cite, « Venez brandir votre drapeau et chanter l'hymne national israélien ». Les appels de ce type sont légions et prennent tous les prétextes imaginables. Une fois, il s'agit d'organiser une cérémonie symbolique de pose de la première pierre d'une synagogue à proximité de l'esplanade des mosquées avec l'autorisation officielle de la Cour suprême israélienne. Une autre fois, il s'agit d'organiser une prière collective juive sur la même esplanade. Une autre encore, comme ce dernier 15 avril, il s'agit d'appeler à faire le sacrifice rituel juif d'un agneau toujours sur la même esplanade. Lors de cette dernière provocation, la police et l'armée israélienne se sont déployés sur l'esplanade, sont entrés dans la mosquée El-Aqsa et ont tiré sur les manifestants palestiniens venus s'opposer à la provocation des colons. Au total, plus d'une centaine de palestiniens ont été blessés et des dizaines d'autres arrêtés. Les mêmes événements se déroulent dans d'autres lieux saints musulmans, comme à Naplouz ou à Hébron. Le scénario est toujours le même et le comportement des militaires israéliens également. Les provocateurs sont protégés et les provoqués sont réprimés. En ne rappelant pas ce contexte, les grands médias qui relatent ces affrontements réguliers aboutissent à les réduire à un conflit religieux éternel. Cette vision culturaliste masque la réalité, à savoir que nous sommes en présence d'un conflit colonial et non d'un conflit religieux. La réduction du conflit colonial à un conflit religieux a comme conséquence importante de renvoyer une logique du « tous responsables », c'est-à-dire à éliminer les distinctions entre provocateurs et provoqués, oppresseurs et opprimés, occupants et occupés. À l'appel de plusieurs syndicats de policiers, une manifestation de plusieurs centaines de fonctionnaires de police s'est déroulée ce lundi pour protester contre la mise en examen pour homicide volontaire d'un de leurs collègues. Les faits concernés se sont déroulés lors d'un contrôle de véhicule au cours duquel le conducteur prend la fuite. Un policier muni d'un fusil d'assaut tire alors sur les fuyards à dix reprises, provoquant la mort de deux personnes et en blessant un troisième. Les deux juges d'instruction en charge de l'affaire ont estimé qu'il existait « des indices graves d'une intention de tuer et invalidant la thèse de la légitime défense ». Ils ont de ce fait décidé d'aller plus loin que les réquisitions du procureur qui proposait de qualifier les faits comme des violences involontaires. Rappelons qu'une mise en examen ne vaut pas culpabilité et que la présomption d'innocence continue à courir jusqu'à la prononciation du jugement définitif. L'objectif de l'enquête juridique est justement de déterminer si le policier a agi en état de légitime défense ou non, d'une part, et si sa riposte au délit de fuite était proportionnelle au délit commis d'autre part. Cette décision judiciaire n'est pas du goût de certains syndicats de policiers. Le syndicat Alliance, à l'origine de la manifestation des policiers, exige ainsi l'instauration d'une « présomption de légitime défense » pour toutes les situations de violence policière. Rappelons que l'instauration de cette présomption est une vieille revendication de l'extrême droite et que son instauration figure dans les programmes électoraux de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Ainsi, par exemple, ce dernier proposait le 22 janvier dernier, lors d'un meeting à Cannes, la notion de « défense excusable » présentée comme suit, je cite, « Le concept de défense excusable permet au juge de faire abstraction de la condition de proportionnalité à la condition que la personne est agi dans un état excusable d'excitation ou de saisissement. Exempter la police du principe de proportionnalité revient, on le voit, à enlever toute limite à l'usage de la force. Il suffira d'invoquer un état d'excitation ou de saisissement pour ne pas être poursuivi. La présomption de légitime défense n'en fait rien à voir avec la notion de légitime défense telle qu'elle existe actuellement dans le droit français. Dans celui-ci, la notion de légitime défense est précisément encadrée et définie. L'article 122-6 du code pénal prévoit ainsi cette présomption si l'acte de violence est commis, je cite, « pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité d'une part, et lorsque l'acte de riposte est commis, je cite, pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ». Autrement dit, la légitime défense suppose une condition de violence impérative et un acte de vol. Elle nécessite également que la légitime défense s'exerce au moment où l'on repousse un agresseur. Tirer dans le dos d'un agresseur qui s'enfuit n'est ainsi pas considéré comme de la légitime défense. Exiger une présomption de légitime défense systématique pour les policiers, c'est évacuer ces précisions et circonstances prévues dans la législation française, c'est-à-dire instaurer une autorisation illimitée de violence sans impératif ni condition de proportionnalité pour les policiers. Les partisans de cette véritable autorisation à la violence que les associations des familles de victimes de violences policières qualifient de « permis de tuer » appuient leurs revendications sur un argument mensonger, celui d'une pseudo-hausse des décès des représentants des forces de l'ordre en mission. Analysant les chiffres disponibles des victimes policières, le journaliste du Monde Gauthier Meynier résume comme suit les évolutions constatables. Malgré les drames récents, on compte 2,5 fois moins de policiers morts en mission qu'il y a 40 ans. Ainsi, dans la dernière décennie, 36 policiers sont morts en mission alors qu'ils étaient 88 dans la décennie 80. Le constat est le même du côté du capitaine de police Stéphane Lemercier ayant été le premier à établir une base de données sur le long terme sur cette question. Il résume ses conclusions comme suit, je cite, « Le nombre de policiers morts en mission décroît sensiblement depuis les années 80. Mais l'analyse des causes est riche d'enseignements. Les morts violentes de policiers sont en diminution par rapport aux années 80. Si le terrorisme a quasiment tué autant de policiers dans la décennie 2010 que dans les années 80, le nombre d'homicides et d'accidents en mission diminue fortement. » Il est donc mensonger d'affirmer que la profession est plus dangereuse que par le passé pour justifier une pseudo-présomption d'innocence qu'il serait urgent de légaliser. En revanche, ce qui n'est pas mensonger, c'est la hausse des violences policières dont attestent plusieurs sources. Un rapport de l'Association Chrétien pour l'abolition de la torture de 2020 évoque, je cite, « un durcissement et une hausse des violences policières ». Un autre du Défenseur des Droits, daté de 2019, constate, je cite, « 1957 saisine pour des questions liées à la déontologie des forces de sécurité et principalement aux violences policières ». Ce nombre a presque triplé en cinq ans. » L'Inspection Générale de la Police Nationale elle-même, c'est-à-dire la Police des Polices, constate qu'elle s'est vue confier pour l'année 2019 1460 enquêtes dont 860 pour violences volontaires, soit, je cite, « un chiffre en augmentation de 41% par rapport à 2018 ». La couverture médiatique des faits de violences policières ou de violences contre les policiers se déploie quasi systématiquement de manière parcellaire, c'est-à-dire en n'interrogeant pas les causes communes possibles entre tous ces drames. Ce qui disparaît au passage, ce sont les causes systémiques de ces violences, comme par exemple les politiques de maintien de l'ordre lors des manifestations publiques, la militarisation de l'armement des policiers, les politiques de contrôle au faciès, les effets du discours sécuritaire sur les pratiques policières, les effets du faible nombre de policiers inculpés sur ces mêmes pratiques, etc. Une nouvelle fois, cette couverture médiatique dominante privilégie l'anecdotique au systémique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.